Bonjour à tous, c'est Mitra Pnomade de Alertego et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce ou un cheminement. Donc on est toujours sur le nouveau Zelda Icon et on va donc cheminer dans le désert Gerudo jusqu'à la cité. Et donc voilà le désert, il y a une grande faille dans ce désert. Et effectivement le désert est immense. Voilà, on a déjà pas mal d'écho, vous allez voir que ça va pas s'arrêter en si bon chemin. On continue à en mémoriser. Au moins ils sont incertains qu'ils sont plus utiles que d'autres, on ne peut pas se mentir. Voilà, on a un coffre. Sachant que les monstres ne vous laissent pas de répit et comme on ne peut pas spécialement tout le temps sortir l'épée, l'énergie pour passer en mode épéiste ne se trouve pas facilement. Je vous conseille quand même de ramasser un maximum de rubis parce que vous allez en avoir grand besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Surtout qu'alors contrairement à ce que j'avais dit, ça rend tous les cœurs, mais alors c'est... Il faut rester dessus, hein, vous voyez. Lentement, très lentement. C'est mieux de se lever, de se reposer, de se lever, de se reposer à la plus vite que de rester allongé, à mon sens. En même temps, on ne sait pas grand chose, on laisse nos échos se battre pour nous. Et hop, on va récupérer le niveau 2, quoi. C'est le même, sauf qu'il est plus fort. Oh, ce combat, là, il est sympa. Je vous conseille de mettre tout de suite ce débloque pour que vous, voilà, rien, espèce de flipper, ça vous protège parce que si vous prenez un coup, il vous enlève deux cœurs. Un coup, c'est deux cœurs, donc, je gamme vers. Ensuite, balancez vos... vos... vos échos. Ça se débarrasse de... les amis, vous êtes à l'arrivée. C'est un seul. Une pierre, qui va vous protéger. Parce qu'on a un flipper, elles vont rebondir dessus. Vous avez juste à risquer. Voilà, comme ça, comme ça, c'est fait. Tout un tas d'ennemies qui tout le sable, je crois pas à chaque instant. Et la grande paille, gauche. Oh. Il y a un tampon. Ouais. C'est une petite, petite faille. C'est une petite faille. C'est une petite faille. Ah, donc là, on débloque un point de TP. Une sorte d'oasis. Une espèce de... de noix de coco qui ressemble un peu à Noya. Il va nous apprendre à fabriquer, enfin, il va nous faire des smoothies. C'est 10 rubis par smoothie. Pas rien. Au début, qu'il plusait, quand on a peu de coeur, c'est pas super utile vu que ça rend 13 coeur. et elle va vous demander pour une quête d'en faire dix, bon, nous, on va en faire que un parce que, comme je vous ai dit, vous verrez par la suite que les rubis vont en avoir besoin, donc, c'est pas d'intérêt, là, tout de suite, maintenant, d'avoir autant de smoothies qui rendent le coeur. Il est bravo de faire comme vous voulez. C'est incroyable. C'est incroyable. juste là. Et c'est là qu'on a, je vous en parlais déjà, les lits niveau 2 qui vous rendent plus de coeur. c'est un peu un défi comme on avait dans Wap of the Wap, vous savez, avec la coupe des morse de sable, parce que là, en l'occurrence, on te demande d'aller récupérer des mangues. Mais voilà, on est habitué quand on fait des zeldas. On trouve des simulatives avec tel ou tel jeu. Alors là, il faut en choper 40. Si t'en veux qu'une, qu'elle suffit et qu'elle ne revient pas. On vous conseille de mettre deux lapins. Il faut choper un retin de l'air. vraiment être rapide, on essaie des trucs à souffler plus rapidement. à une près. Ouais, c'est pas ça, c'est pas si facile en fait. Je sais pas après si en progressant dans le jeu, on va avoir des échos qui vont être plus pertinents. On a essayé plusieurs. Là, à l'instant c'est l'écho qui nous semble le plus pertinent parce qu'on peut en placer deux. On prend pas niveau deux, on prend le niveau un pour pouvoir justement mettre deux. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez trouvé le plus pertinent pour aller plus vite mais là, pour toute mal dedans, c'est l'écho le plus pertinent qu'on ait trouvé. Moi, j'ai pas le doute quant au fait qu'en progressant on va trouver mieux mais on est quand même au début du jeu. Ça va. Ça va. Ça va. en plus il y a 50 langues qui sortent par une de plus si tu laisses ta langue flétrir revient par là. C'est bon, on a chauffé les 40 mais il y a un niveau au-dessus pour le moment qui permet vous voyez cet éventail à gauche qui doit être un accessoire qu'on peut mettre mais ça te demande voilà. c'est un défi supérieur pour le moment ça demanderait trop de temps et même pas sûr de le réussir parce qu'il est quand même assez compliqué c'est 10 rubis à chaque fois on va attendre un peu de progrès dans le jeu pour retenter comme je vous l'ai dit il faut économiser les rubis il y a d'autres choses à acheter plus en moins c'est un espèce de pokémon le nombre de foils sortir l'épée et il change on va récupérer puis il doit donner un piment donc on a essayer aussi de faire ce fameux défi avec Raffalou l'écho du Raffalou mais c'est pas trop bon il y a des sables movants comme d'hab on va déjà le montage Ikea avec les lits etc on a plan au cas où on peut la choper avec le pouvoir il y a un fragment du coeur que je veux bien évidemment aller récupérer il y a des piranhas dans dans les sables de movants hop et voici à « ight bien C'est parti ! Un mauvais réflexe quand je vois deux trucs comme ça, je me dis qu'il doit y avoir un korogu derrière, il faut que j'aimais deux troisièmes, mais non, s'il n'y a pas de korogu là. Il y a une nouvelle espèce, là, avec un zoomerang, puis je vais me donner un coffre. Enfin, je ne prends pas de mode, hein, à l'avance. Un massue et vous voyez au-dessus, c'est un qui a un zoomerang. C'est pas facile, euh, je n'hésite pas, ça reste pareil. Oh, les pieds, les goûts. Rien n'arrête. Ça, c'est la tête. Pareil, les goûts, les goûts, les goûts, les goûts, le temps de travail, s'ils peuvent, hein. Leur rapidité, c'est pas leur... leur co-enporte, c'est certain. Après, on va aller récupérer l'écho. 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 Et dans la cavernes, ça, ça va être aussi un écho à récupérer, c'est sûr. J'ai dit plusieurs fois là, il y a certains où je ne vois pas l'immédiat d'étimité, mais sûrement que ça va arriver. Je donne accès au coffre, avec un fragment de puissance. J'ai fait à 5 la proposition pour augmenter la jauge, et à 10 augmenter l'épée, donc faire attendre d'augmenter l'épée. Donc là, il y a une rentrée. Je pense qu'il faut attendre d'avoir bouclé la faille pour faire cette grotte-là. On ne va pas se senter, vous savez très bien, voilà, dans les zanzas, il y a un certain grotte-noir. On peut attendre d'avoir progressé dans le jeu, on va pouvoir finir. On est en train d'être le cap pour cette grotte. On est en train d'être en train d'être un peu. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, il n'y a pas de charge ni de sprint pour la princesse Zelda De manière générale, je vais te redire pour le moment, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas fait le jeu en arrière, peut-être que ça va arriver Il faut qu'à rester sur des incertitudes Il y a tout un tas de mobs là Sous-titrage ST' 501 Il y a des moments, j'ai envie de sortir d'épée Je n'en ai pas manqué, il y a remarqué parfois qu'on bat très 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 long avec les échos On a chopé un porble Ouh là, on voit le coffre Non, c'est très très long Je ne sais pas si vous pouvez lui enlever le bouclier avec le pouvoir On peut enlever le bouclier, je pense que ça doit être juste quand c'est en métal En bois, ça ne fonctionne pas C'est pas long du tout En plus, c'est une nouvelle version du porble On a obtenu donc un gaz, super, c'est une grande énergie Tant mieux, tant mieux, tant mieux Tant mieux J'avoue que moi je ne serai pas contre le fait de pouvoir utiliser l'épée plus souvent Ça, c'est très bien Ça, c'est très bien Ça, c'est très bien Ça, c'est très bien C'est-à-dire qu'on va tuer de l'ence, puis on va avoir d'énergie Et puis on pourra utiliser l'épée Alors, donc un nouveau point de TP Le désert Gerudo, c'est quand même assez vaste Les points de TP sont vraiment les bien plus Les points de TP sont vraiment les bien plus Hop, un nouveau tampon Il ne faut pas partager Sous-titres par Jérémy On est déjà Jérémy Un nouveau Il y a Ça, c'est un peu On va perdre Il faudra Jérémy On va perdre Jérémy On va functional On va prendre On va Il On va C'est un nouveau mob. Le fondu... C'est vraiment vieux, les amis, je dirais. Il n'y a pas que les amis, alors ils m'ont fait des... Je le regardais tout, je n'ai pas vu qui... Tu es terrorisé moi ! Moi aussi ! Alors, écho de l'effroi. J'adore nous faire memoriser un milliard de pots. Je me trompe pourquoi. Ils sont toujours les mêmes, mais... Parce qu'on va peut-être mettre l'écho contre le... Le ventilateur... Ah bah on... Mémoriser l'écho du souffle. Donc, c'est pour les mangues, ça pourrait être utile, ça ? Bah, on va voir. Ça va mieux. Il y a pas, non ? Ça va mieux ! C'est parti, donc, c'est parti. Ça va mieux. Mais à jamais, c'est parti ? C'est parti. Je t'en suis pas... C'est parti. C'est parti ! 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 Voilà, donc là on va débloquer le point de TP et ce sera la fin de cette vidéo vu que c'est le cheminement et la prochaine va être plus orientée vers la cité d'Irudeau. J'espère avoir pu vous aider, que vous avez apprécié ce cheminement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.